voilà bon j'espère que ça sera pas à tronquer hop donc on se retrouve de suite on continue un petit peu les explications sur le futur de la chaîne sur le futur de saori de son skipper et du prochain contenu que vous risquez de voir donc on a vu que là on se rapproche de concarno donc pour l'instant on fait beaucoup de calcul de préparation de navigation d'arriver dans des ports différents les différentes arrivées différentes approches etc on se sert beaucoup du bloc marine l'almana du marin breton c'est surtout nos supports et et en plus de ça la carte beaucoup de cartes en plus etc donc ça c'est actuellement jusqu'à ce qu'on arrive gentiment à concarno après on sera un petit peu plus fixe on va commencer à être dans les endroits qu'on connaît et enfin qu'on va apprendre à connaître et après qu'on connaîtra par coeur donc du coup il y aura forcément moins de carto et moins de préparation de routes etc ce qui me semble logique donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en sera pour la suite des événements donc comme vous le savez je sais pas si j'en aurais encore posté d'ici là des vidéos si j'attends de les avoir toutes faites pour vous les poster les unes après les autres mais on aura fait le permis côtier ça c'est en cours je suis en train de les faire et elles sont elles sont elles sont très très bien je trouve pour l'instant j'ai pas tout fait voilà après bien sûr on pourra parler du permis auturier ça sera peut-être pas mal de l'enchaîné je pense après le permis côtier parce que ça va prendre du temps permis auturier c'est quand même plus compliqué et et en plus de ça en plus de ça en plus de ça je sais pas en plus de ça c'est bien de les enchaîner parce que je pense que c'est quand même une fois de plus les bases c'est même malgré le fait que le permis auturier soit un petit peu plus compliqué ça reste des bases à savoir pour apprendre le reste voilà donc le reste qu'est ce que c'est le reste on a bien sûr la bible des glénans ça c'est le grand classique donc là il ya beaucoup beaucoup de choses à voir on va voir beaucoup de navigation de météo de vie à bord de de sécurité et de gestion de chef de bord aussi un petit peu voilà conduite manoeuvre un petit peu et un petit peu de météo d'océanographie tout ça le dégâme très complet il ya quand même de tout voilà donc ça c'est vraiment pour voir comme je vous ai dit vie à bord météo un petit peu et etc tous les chapitres que je viens d'évoquer maintenant après on va aller voir celui là je vous les présenterai tous un peu plus en détail et celui ci ça va être technique 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 on va apprendre tout 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 les mathématiques qui tournent autour d'un bateau que ce soit la météo que ce soit la stabilité d'un bateau que ce soit les voiles que ce soit la gîte que ce soit la grosse mer le gros temps que ce soit la conception d'un voilier tout 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 passionnant un bouquin passionnant je vous en reparlerai je vous conseille de même de de vous les ceux qui sont intéressés de vous les procurer un c'est de là si vous avez ces deux là vous connaissez ces deux bouquins vous pouvez naviguer traverser le monde entier et bon il faut les connaître et les mettre en pratique ce qui n'est pas forcément évident après voyez que j'en ai encore là ici j'ai des cours ici c'est des cours de pareil de navigation conduite, navigation, navigation en mer difficile, fuite d'une tempête etc donc c'est des choses pas mal au niveau technique là on a tout le classeur survie avec toutes les règles SOLAS pour pour justement radeau de survie extincteur évacuation d'un bateau toute la procédure au niveau de comment ça fonctionne au niveau des balises et des hélicoptères des renseignements le CCMM le cross tout ça donc tout ça c'est intéressant aussi à savoir et celui ci et celui ci c'est de la c'est des cours de nav pour apprendre à mieux louvoyer pour apprendre à mieux régler ses voiles etc ça c'est du réglage fin ça c'est du réglage fin sachant qu'il m'en reste encore pas mal à l'intérieur là c'est les principaux j'ai tout celui là aussi voilà pareil ça c'est un peu de tout ça c'est un peu de tout là un peu de tout il ya aussi manoeuvre conduite etc vous voyez que tout ça c'est des supports que je vais devoir apprendre intégrer etc que pour l'instant je les ai tous un petit peu survolé forcément et que certains je les connais déjà mais mais par contre je vois que la cardinale qui est là bas c'est très bien je la vois enfin mais par contre on n'est pas allé plus loin que ça et enfin je suis pas allé plus loin que ça dedans et du coup je vais les apprendre tous par coeur chapitre par chapitre etc même si bon voilà comme je vous dis j'ai des notions de certains chapitres mais on va les apprendre par coeur et les assimiler parfaitement au niveau mathématiques au niveau tout ça voilà et tout ça ça va être très passionnant très technique on va aller très loin dans tout ce qui est navigation et et bien sûr d'autres supports il y a internet il y a tout le reste il y a les gens les expériences et en plus de tout il y a saori pour mettre en pratique tout ça avec juste après donc du coup c'est une très bonne chose et voilà donc du coup ça va nous permettre comme ça de peut-être cet hiver pendant les jours difficiles justement potasser ces bouquins et essayer d'apprendre et préparer justement des futurs tuto voilà il y a aussi les vidéos live les lives j'en ai pas fait depuis longtemps au final en tout j'ai dû en faire que deux dont un qui a été supprimé on s'en fait qu'un et en plus c'était une préparation de nav donc du coup ça veut dire que des live échanges comme ça question réponse on va regarder grosse méduse on la voit pas bien là moi je la vois pas bien alors vous j'imagine pas mais elle était énorme et du coup voilà on va faire plus de live j'essaie d'en faire plus parce que là pour l'instant j'ai pas vraiment le temps et voilà préparer quelques sujets border live c'est plus des débats plus des questions un petit peu justement sur les marins la navigation la navigation en période d'été la navigation hors saison etc la navigation en solitaire voilà c'est plus pour ça que voilà on va essayer de proposer autre chose que ce que on voit que ce que vous voyez sur mes vidéos voilà donc écoutez ça nous remet pas mal de choses c'est assez intéressant j'ai hâte de pouvoir vous procurer tout ça bien sûr toujours ce petit décalage dû au fait que j'ai trop de contenu et qu'il n'y a pas assez de jours pour pouvoir vous les diffuser sans que vous en ayez une overdose d'accord déjà une journée par jour pour moi c'est trop je pense je pense que une journée tous les deux jours c'est vraiment le maximum au niveau de la cadence voilà pareil je suis toujours toujours prêt à écouter vos avis mais pour moi une journée tous les deux jours ça vous permet de pouvoir avoir du contenu assez régulièrement pour ceux qui sont là tout le temps et qui suivent dès que la vidéo est postée et puis pour ceux qui ont malheureux qui ont plus de moins de temps pour justement à consacrer à ça et qui du coup ne peuvent pas se permettre de regarder une vidéo tous les deux jours ou tous les jours du coup comme ça s'ils en ratent une ou deux bah au moins voilà ils ont pas ils ont pas six heures de vidéos à rattraper et comme ça tout le monde peut suivre un petit peu en même temps le principal c'est que voilà on on élève tous ensemble notre niveau que là en ce moment depuis le début je réexplique beaucoup de base et que petit à petit on va justement passer à des choses plus compliquées que moi même encore j'ignore ou que j'en ai des faibles notions voilà donc écoutez je trouve ça je trouve ça super sympa mais je vous remercie vraiment toujours de participer toujours vos commentaires intéressés plein de questions vos rencontres etc il n'y a pas il n'y a pas une rencontre qui n'a pas été exceptionnelle donc c'est vraiment c'est vraiment assez agréable pour ça et puis voilà les prochaines navigations qui vont s'enchaîner encore jusqu'à ce qu'on arrive à concarno on va voir quand même un bon paquet de la france un bon bout de la france et ça c'est agréable je regarde voir si je peux encore discuter oui on peut discuter on peut toujours discuter donc pareil voilà les formats des vidéos on va dire de 5 à 17 minutes je pense que c'est pas mal heureusement que la gopro me coupe à un moment parce que sinon on aurait des vidéos de deux heures me connaissant donc au final plus de 17 minutes c'est quand même lourd à regarder même si bon moi je suis un adepte des vidéos de deux heures c'est celle que je préfère mais là pour le coup vu qu'il y en a quand même beaucoup et qu'elle s'enchaîne si vous mettez une playlist ça vous fait à peu près ça donc donc voilà donc moi je suis tout à fait heureux dans ce que je fais je suis tout à fait heureux de vous le partager j'ai aucun problème avec avec le fait de vous partager tout ce que je fais ça me fait grandement plaisir ça vous fait grandement plaisir pour comme d'habitude je ne calme pas un euro à faire ça c'est uniquement pour le plaisir de vous l'échanger et de créer des futures rencontres potentielles donc c'est vraiment tout le monde y gagne donc pourquoi ne pas le faire moi je pars toujours de ce principe là et puis voilà et puis c'est vrai que beaucoup beaucoup de personnes m'ont dit pas des gens que je connais parce que j'en parle pas avec eux mes proches et tout mais des gens justement des gens qui me suivent etc beaucoup m'ont dit tu devrais monétiser blablabla pour l'instant c'est pas le cas que ce soit ni ouvrir des dons ni monétiser les vidéos en elle même pour l'instant c'est pas le cas j'en vois pas l'intérêt l'utilité aujourd'hui heureusement j'en ai pas le besoin de toute façon je ne pense pas que ça puisse me permettre de naviguer et de remplacer un salaire donc du coup je ne pense pas que ça soit pour l'instant une idée qui puisse amener à quelque chose voilà donc aujourd'hui et depuis deux ans depuis que la chaîne est ouverte j'ai pas gagné un euro avec et ça va continuer comme ça pendant un certain moment jusqu'à peut-être qu'un jour ça change mais pour l'instant pour l'instant c'est vraiment quelque chose j'y tiens ça me permet d'être irréprochable ça me permet d'être tranquille et de pouvoir vous proposer tout ce que je veux sans que derrière on me dise que ça soit intéressé voilà c'est complètement désintéressé et ces années là sans monétisation vont le prouver et derrière après on verra bien mais pour l'instant pour l'instant c'est vraiment pas le cas et ça va le rester encore un bon moment donc voilà pour profiter de pouvoir avoir du contenu gratuit sur un lecteur gratuit on remercie quand même youtube qui est beaucoup critiqué mais bon moi je le remercie quand même de pouvoir me laisser poster toutes mes vidéos gratuitement parce que ça fait quand même une sacrée base de données ça fait quand même des sacrés gigas enregistré quelque part qui me en plus qui me permettent de même pas les avoir sur mon pc parce que 400 vidéos à à peu près 1 2 giga de moyenne vous imaginez bien que ça fait du ça fait lourd quand même quoi et puis en plus de ça c'est sur des serveurs qui sont pas prêts de craquer alors que moi mon disque dur mécanique il peut dans un bateau il peut s'aider à te lâcher à tout moment malgré sauvegarde diverses et variées on sait jamais quoi donc voilà donc ça me permet quand même de vous partager tout ça gratuitement et vous de le visionner gratuitement voilà et youtube se prend juste ses sous avec sa pub mais je veux dire pareil ça c'est moi je trouve je trouve le système quand même génial et il faut arrêter de critiquer tout le temps les outils qu'on nous propose surtout que là il est gratuit quoi on a beaucoup quand même beaucoup d'un truc de service où il faut payer où il ya un abonnement ou des choses comme ça là pour le coup c'est gratuit pour tous quoi donc c'est quand même c'est quand même agréable voilà donc c'est pour ça qu'il faut en profiter un maximum et que je vous en fais profiter un maximum voilà écoutez voilà un petit peu pour pour saori pour son histoire pour son futur et puis on va voir on va voir un petit peu ce que c'est la navigation à concarno en hiver il est dit il n'est pas dit que je navigue pas de l'hiver bien sûr on va naviguer à voir ce que ça donne mais mais c'est quand même connu pour être plus costaud que l'île d'oléron en plein été donc du coup du coup ça va être quand même des belles navigations des belles sensations je vous invite toujours à je sais pas moi à faire ce que vous voulez si vous voulez me contacter directement c'est en privé c'est dans la rubrique à propos de youtube comme ça vous pouvez m'envoyer un message privé si vraiment vous avez quelque chose que vous voulez pas que ce soit affiché que tout le monde le voit maintenant si vous avez une question qu'elle soit bête ou pertinente il n'y a aucun problème vous n'hésitez pas pas de questions bêtes surtout si vous êtes débutant et que vous n'osez pas poser des questions alors que parce que c'est un lexique le lexique que vous n'avez pas compris etc n'hésitez pas c'est loin d'être bête au contraire c'est juste que vous ne connaissez pas et que comme tout le monde il faut prendre le temps de de découvrir le lexique etc voilà il y a tout un truc à connaître et c'est important de c'est important justement de de prendre le temps d'expliquer aux gens les mots etc vous pouvez pas inventer il serait bête de vous reprocher quoi que ce soit si vous ne connaissez même pas le lexique donc du coup n'hésitez pas à poser des questions ça peut permettre à débattre et ça peut surtout permettre aux autres qui n'osent pas de leur apporter des réponses voilà donc n'hésitez pas à les poster en public pour que tout le monde puisse en profiter c'est une question d'échanges une fois de plus je vous en parle beaucoup mais c'est quand même peut-être le premier mot que je mettrais sur ma chaîne donc c'est vraiment le but c'est de c'est que vous en même entre vous puissiez avoir une interaction et justement vous apportez des réponses et bien sûr moi je lis toujours les commentaires je vous apporterai toujours ma réponse mais même s'il y a des réponses d'autres personnes etc ça pourrait toujours pertinent si je suis si je peux être le seul à ne pas donner uniquement ma façon de faire ma façon de naviguer etc c'est quand même beaucoup mieux pour tout c'est quand même plus enrichissant donc voilà je vous invite à cela et donc et donc voilà 15 minutes on va se quitter et puis on se retrouve une prochaine fois dans des futures vidéos là pour l'instant on va se rapprocher gentiment de Pornichet on va préparer notre arrivée notre accostage et puis et puis voilà pour le faire un bel accostage dans de bonnes conditions voilà mais écoutez je vous embrasse et je vous dis à bientôt bye bye